Chers élèves, bonjour ! Vous êtes chez vous ? Ne vous quittez pas la maison ? Vous vous lavez les mains fréquemment ? Très bien ! Vous êtes devant l'écran surtout pour suivre les leçons ? Parfait ! Je m'appelle Houda Salim Gadi, je suis enseignante de français, 6e année primaire. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter une leçon de grammaire. Le thème étant la sécurité routière. Donc, qui dit sécurité routière dit sensibilisation. Donc, si tu veux sensibiliser quelqu'un à sécurité routière, tu dois lui dire, par exemple, ne fais pas, tu ne dois pas, il ne faut pas, il ne faut jamais. Donc, on utilise quelques expressions. Notre leçon, c'est la phrase négative ou bien la négation. Les objectifs de notre leçon sont les suivants. Un, on va distinguer la forme affirmative de la forme négative. Deuxièmement, on va identifier les expressions de la négation. Pour finir avec comment transformer des phrases affirmatives en phrases négatives. Pour développer encore plus notre leçon, voici un petit texte pour étudier plus encore. Sur la route, on ne doit pas être imprudent. Les feux de signalisation n'étaient jamais faits pour ornementer la rue, c'est-à-dire décorer, embellir. Avec le code de la route, les usagers de la route ne sont plus indifférents. Ne sont plus indifférents. Et surtout, le feu rouge que personne n'a le droit de brûler. Sans oublier qu'il y a des vitesses à ne pas dépasser. Donc là, on est appelé à passer par quelques questions à travers lesquelles on va bien comprendre la leçon. Les questions sont les suivantes. Donc, observez bien les mots écrits en rouge dans le texte. À quoi servent-ils ? Où se place le verre par rapport à ces expressions ? Et pour les deux dernières phrases, on va déduire quelque chose. Est-ce qu'on trouve les mêmes mots de négation ? Quel est le mot présent dans toutes les phrases ? On va encore prendre la deuxième et la troisième phrase. Et on va essayer de faire un petit changement pour déduire une notion. Dans un dernier temps, on va relever le mot de négation utilisé dans le texte. Maintenant, revenons au texte pour pouvoir répondre à ces questions. Sur la route, on ne doit pas être imprudent. Alors, autrement, est-ce que sur la route, on doit être imprudent ? Oui, c'est non, non. Les feux de signalisation n'étaient jamais faits pour ornementer. Je reformule encore une fois. Est-ce que les feux de signalisation étaient toujours faits pour ornementer la rue ? Oui, il y a raison, non. Avec le code de la route, les usagers de la route ne sont plus indifférents. Est-ce que maintenant, avec le code de la route, les usagers sont encore indifférents ? Bien sûr que non. Et encore le feu rouge, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le brûler ? Bien sûr que non. Personne ne peut brûler le feu rouge. Et il y a bien sûr des vitesses à ne pas dépasser. Donc, est-ce qu'on peut dépasser les vitesses limitées ? Bien sûr que non. Alors, regardez toutes les réponses. C'est non, 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 non. Donc, quelle est l'utilité de la phrase négative ? Avec ces expressions, bien sûr. C'est pour nier une action, dire le contraire d'une idée, tout simplement dire non, le fait évoqué n'existe pas. Maintenant, observons l'emplacement des mots de négation. Prenons le premier exemple. On ne doit pas. Voilà, on a un verbe conjugué. Les mots de négation, qu'est-ce qu'ils font ici ? Ils encadrent le verbe conjugué. Donc, le ne, il est devant le verbe. Et le pas, il est après le verbe. Par contre, dans le deuxième exemple, ou bien la deuxième phrase. On a les feux de signalisation n'étaient jamais faits pour ornementer. Regardez maintenant. C'est, on a ici un auxiliaire. Les mots de négation ont encadré un auxiliaire. Ça y est ? Donc, les mots de négation peuvent encadrer un verbe conjugué, comme ils peuvent encadrer, dans ce cas-là, l'auxiliaire. Les usagers de la route ne sont plus, encore une fois, un verbe conjugué. Donc, les mots de négation sont séparés par ce verbe conjugué. Mais pour la troisième et la quatrième phrase, est-ce que c'est la même chose ? Qu'en est-il pour ces deux phrases ? Oui, vous avez fait la remarque. Là, les mots de négation sont suivis et placés devant le verbe. Donc, est-ce qu'on peut constater ? Les mots de négation, ils peuvent encadrer un verbe conjugué autant simple, autant composé, ils peuvent, ou bien ils doivent encadrer l'auxiliaire. Et dans le cas de l'infinitif, ils se placent les deux suivis devant le verbe. Récapitulons maintenant, ou bien avant de récapituler. Prenons la deuxième et la troisième phrase. Je vous laisse un petit moment pour trouver le contraire de ces phrases, ou bien de l'idée traitée dans cette phrase. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Alors, écoutez, les feux de signalisation n'étaient jamais faits pour ornementer la rue. Essayez de dire le contraire. Est-ce que vous pouvez dire ? Alors, écoutez, les feux de signalisation étaient toujours faits pour ornementer. Regardez, il y a un mot qui a disparu, il y a un autre mot qui a apparu. Très bien. La troisième phrase, les usagers de la route ne sont plus indifférents. Essayez d'exprimer le contraire. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Alors, on peut dire, les usagers de la route sont encore indifférents vis-à-vis le code de la route. Donc, qu'est-ce que vous pouvez déduire ? Qu'il y a des mots à la forme affirmative. Pour passer de la forme affirmative à la forme négative, il y a des mots qui vont disparaître. Et on va voir qu'ils seront remplacés par d'autres mots. En voici un petit tableau. Bon à savoir, il y a des mots à la forme affirmative qui vont être remplacés par leur correspondant à la forme négative. Donc, voilà quelques exemples. Le mot toujours va être remplacé par le mot jamais. Seulement, n'oubliez pas que cette colonne-là, ça concerne la forme affirmative. Et la deuxième colonne, ça concerne la forme négative. Donc, le mot encore va être remplacé à la forme négative par le mot plus. Le mot quelqu'un, tous, tout le monde va être remplacé par le mot personne. Quelque chose, tout, cette fois-ci avec T, va être remplacé par rien. Quelque part, ici, ce sont des termes qui désignent le lieu, vont être remplacés à la forme négative par le mot nulle part. Très bien. Maintenant, vous avez une idée un peu détaillée sur la leçon. On utilise la négation pour nier l'existence d'une action ou pour exprimer le contraire d'une idée. Dans la phrase négative, on utilise généralement deux éléments. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien et ne personne, ne nulle part. La négation se place différemment par rapport au verbe, comme on a vu dans le texte. Alors, un ton simple, elle encadre le verbe. Par exemple, le conducteur ne respecte pas, regardez, il a encadré le verbe, le code de la route. Un ton composé, elle encadre l'auxiliaire. Le piéton n'a pas traversé la chaussée. Donc là, on a encadré l'auxiliaire par les mots de négation. À l'infinitif, elle se place devant, il y a des vitesses à ne pas. Regardez, ne pas. Les deux mots de négation sont suivis et placés devant le verbe. Passons maintenant à un petit entraînement pour appliquer ce qu'on a vu. Alors, voici un petit exercice. Parmi les phrases suivantes, soulignez celles qui sont à la forme négative. Autrement dit, vous êtes appelé à souligner seulement les phrases qui sont à la forme négative. Je vais vous aider. Avec plus de précaution, on peut sauver plus de vie. S'il y a des mots de négation dans cette phrase, est-ce que le verbe conjugué est encadré des mots de négation? Non, bien sûr que non. Donc, on ne va pas souligner. La deuxième phrase étant, la deuxième phrase, les usagers de la route ne doivent pas dépasser les vitesses limitées. Est-ce qu'il y a des mots de négation dans cette phrase? Très bien, les voilà. Ne et pas. Donc, c'est une phrase négative. On va bien sûr souligner. La troisième phrase maintenant, il faut que nous soyons responsables. Le verbe falloir, le verbe être, les deux sont conjugués. Est-ce qu'ils sont ici encadrés des mots de négation? Non. Donc, on ne doit pas souligner, c'est une phrase très bien, affirmative. La quatrième phrase, ne brûlez jamais le feu rouge, votre vie est en danger. S'il y a des mots de négation dans cette phrase? Bien sûr, il y en a. Ne, jamais. Donc, c'est une phrase négative, bien sûr, à souligner. Un autre entraînement, mais là, c'est l'action, c'est la production. Là, vous allez me prouver que vous avez bien assimilé la leçon. Donc, vous allez transformer à la forme négative. Voici les phrases. Les piétons sont à l'abri des accidents. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher le verbe conjugué, qui est ici le verbe être, et tu vas l'encadrer par les mots de négation. Dans ce cas-là, tu as la liberté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un mot spécifique dans cette phrase qui nécessite un correspondant. C'est pour cela, on va choisir les mots de négation. On peut dire tout simplement, « Les piétons ne sont pas à l'abri des accidents ». Pour la deuxième phrase, « Il faut toujours doubler quand la ligne est continue. » On doit transformer à la forme négative. Donc, le verbe, c'est « Il faut ». Je dois encadrer par les mots de négation. Mais là, il faut faire attention. Le mot « Toujours ». Revenez au tableau. Par quel mot on peut remplacer ? Donc, je vais dire, « Il ne faut jamais ». Le mot « Toujours » va être remplacé par le mot « jamais ». « Il ne faut jamais doubler quand la ligne est continue. » Et c'est un message au conducteur. S'il vous plaît, « Ne doublez plus quand la ligne est continue. » La quatrième phrase, « Mon père porte encore la ceinture de sécurité. » « Mon père porte encore la ceinture de sécurité. » Même chose, on va transformer à la forme négative. Voilà le verbe « porte ». Mais attention, il y a un mot. Encore. Ça vous rappelle quelque chose ? Voilà. Donc, on doit remplacer par le mot « plus ». Alors, à vous, maintenant, de chercher la réponse. La voilà. « Mon père ne porte plus la ceinture de sécurité. » Voilà, maintenant, pour une dernière phrase. « J'ai vu le panneau de l'imitation quelque part. » Pour transformer à la forme négative, je vais dire, « Je n'ai vu le panneau de l'imitation nulle part. » Voilà donc, c'était des phrases qu'on a transformées à la forme négative. Maintenant, il ne me reste que de vous dire merci de votre attention et on se retrouvera pour une prochaine leçon. « Je n'ai vu le panneau de l'imitation nulle part. »